les femmes de laine alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du jersey donc ça ressemble à ceci je vais essayer de vous faire un petit zoom voilà on voit bien mieux à quoi ça ressemble le jersey c'est le deuxième point de base à apprendre une fois que vous avez appris le point mousse et que vous savez faire vos mailles à l'endroit il est temps d'apprendre à faire les mailles aussi à l'envers vous allez voir c'est super simple le nombre de mailles que vous montez n'a pas d'importance à dépendra du modèle de ce que vous voulez faire de la taille de votre laine que vous ayez un nombre pair impair multiples de 5 20 peu importe ça ne change rien la façon de réaliser le point est toujours la même alors je vais vous couper le zoom pour que vous voyez comme il faut pour le jersey donc moi j'ai monté ici 10 mailles vous allez d'abord tricoter vos premières mailles à l'endroit remettre un zoom correct voilà donc pour ça vous venez passer votre aiguille dans votre maille on passe le fil au dessus de l'aiguille et on tire à travers la maille donc on glisse l'aiguille par devant dans la maille par devant donc par ce côté ci dans la maille faites bien attention à pas être entre les deux vraiment dans la maille on passe au fil par au dessus de l'aiguille et puis on récupère ce fil qu'on a passé au dessus de l'aiguille à travers la maille on passe donc l'aiguille à travers notre maille on passe notre fil par au dessus et on retire à travers notre maille on le fait encore on passe au fil l'aiguille dans la maille tension bien dans la maille voyez ici j'ai encore mon fils là sur le côté bien dedans pas à côté on passe le fil au dessus et on tire à travers on passe l'aiguille dans la maille on fait passer le fil par au dessus de l'aiguille on le tire à travers on passe l'aiguille dans la maille on passe le fil par au dessus on tire à travers la maille et puis évidemment faire tomber la maille et vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang moi comme j'ai que dix mailles c'est pas compliqué c'est rapide je tourne mon ouvrage et là les rangs envers ce n'est pas comme le point mousse on ne fait pas tout à l'endroit on va passer notre aiguille par devant donc comme ceci moi ma première maille généralement je ne tricote pas pour avoir une belle porture donc je passe mon aiguille comme ceci à l'envers par rapport à mon autre aiguille simplement bien dans ma maille et puis je passe mon fils au dessus de mon aiguille de nouveau et je le tire à travers la maille et je vais relâcher la maille qui est sur l'aiguille donc je viens chercher ma maille par devant donc en allant dans un inverse de mon autre aiguille je passe mon fils par au dessus de mon aiguille je tire à travers et je relâche je passe mon aiguille à travers ma maille à l'envers de mon autre aiguille je passe mon fils par au dessus de mon aiguille je le tire à travers la maille et je faire tomber la maille je passe l'aiguille à travers la maille à l'envers par rapport à l'autre aiguille je passe mon fils par au dessus je le tire à travers et je fais tomber ma maille encore une fois donc je passe mon aiguille à travers ma maille à l'envers par rapport à l'autre aiguille je passe mon fils par au dessus, je tire à travers la maille et je relâche la maille. Je passe mon aiguille à l'envers par rapport à l'autre aiguille, je passe mon fil par au-dessus, je tire à travers la maille et je viens relâcher ma maille. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et puis le rang suivant, vous allez voir à quel point c'est simple. Une fois qu'on a compris le truc, qu'on sait comment faire les mailles, c'est tout facile. Il faut juste arriver à faire les mailles comme il faut. Le rang qui suit, on recommence avec les mailles à l'endroit. Donc on vient chercher notre maille dans le même sens que l'aiguille, donc par devant. C'est comme ça qu'on dit. Donc dans le même sens que l'aiguille, on passe le fil par au-dessus de l'aiguille, on le tire à travers. Et donc vous recommencez comme le premier rang, vous refaites exactement la même chose. Les deux rangs que je viens de vous expliquer vont être répétés autant de fois que nécessaire, autant de centimètres que vous avez besoin de gerset. Attention que le gerset, c'est un point qui nécessite une bordure. Si vous faites une écharpe par exemple, vous allez d'office devoir faire un point de bordure sur le côté parce que, comme vous pouvez le voir ici, il roulotte sur lui-même. Et donc ce n'est pas joli. Normalement le dessous ici, c'est parce que ma laine est assez dure. Mais si vous prenez une laine plus souple, moi c'est un coton ici, mais avec une laine plus souple, ça roulotte aussi, ça vient aussi faire des petits trucs comme ceci. Et alors ce n'est pas joli. Donc pensez bien au point de bordure si vous faites du gerset. Et donc le rang impair, je vous le réexplique une fois. Vous venez passer votre aiguille à l'envers dans le sens inverse par rapport à l'aiguille que vous avez. Vous faites un jeté. Donc vous passez votre fil au-dessus de votre aiguille et vous tirez à travers votre maille. Vous passez votre votre aiguille à l'envers. Vous faites passer votre fil au-dessus de votre aiguille. Vous le tirez à travers la maille et on relâche la maille. Et vous faites ça sur tout votre rang jusqu'à la fin du rang. Et vous allez alterner donc simplement ces deux rangs. Le premier rang est appelé un rang endroit. Le deuxième rang est appelé le rang envers. Quand vous regardez votre ouvrage, vous voyez qu'à l'arrière ça fait tout plein de petites boules comme ceci. Ça, ce sont des mailles envers. Quand vous retournez votre ouvrage, vous voyez que ce sont tous des petits V, l'un au-dessus de l'autre. Ce sont des mailles endroit. C'est une technique facile pour pouvoir reconnaître si vous êtes sur l'endroit ou l'envers de votre ouvrage et si vous devez tricoter vos mailles à l'endroit ou à l'envers. Ici, je vais prendre mon ouvrage comme ceci. Ce que j'ai en face de moi, ce sont des V. Je dois tricoter mes mailles à l'endroit. Si j'avais des boules de ce côté-ci, je devrais tricoter mes mailles à l'envers. Voilà, j'espère, mes petits fans de laine, que je vous verrai pour mon prochain tuto et que celui-ci est bien clair. Ciao, ciao!